on est bon alors passons au texte passons au texte les années c'est ce bouton oui c'est ce bouton qu'est ce que j'ai fait ouais c'est bon j'ai mon pencil le très gros ça marche alors c'est un texte que je n'avais pas encore vu que j'ai lu une fois ça risque d'être un peu brouillon dans la lecture mais c'est pas grave façon ça vous permet de voir ce que ça donne quand quand on découvre un texte comment on le traduit comme on le déchire d'abord je vais lire je vais lire une fois d'un trait ensuite on va prendre le temps pour pour déchiffrer essayer de voir essayer de comprendre aussi l'utilisation des des points de grammaire qu'on a vu et de conjugaison je me suis fait une belle feuille regardez avec d'un côté le texte et de l'autre quelques lignes histoire de histoire d'écrire histoire de pouvoir mettre quelques notes je pense que ça va être ça peut être sympa ça peut être sympa je teste on voit ce que ça donne allez commençons la lecture c'est le texte j'aurais aimé pouvoir vous pointer juste ce que je suis en train de lire je sais pas si je peux mettre un curseur genre j'ai pas ça j'ai pas ça sur cette appli sur l'autre je l'avais que si je fais ça ça va colorier bon c'est pas grave c'est pas grave on va faire je vais lire comme ça et vous suivez en même temps que moi donc on a deux personnes qui parlent on a Ogawa Ogawa Sachiko Sachiko d'accord Ogawa Sachiko et Mila-san qu'on retrouve très régulièrement donc c'est Ogawa Sachiko qui commence à parler c'est parti alors Il manque un bout de la phrase là ? Il manque un truc là J'ai bouffé un bout quand j'ai photocopié quand j'ai pris la photo Ah oui ikundes On va corriger en live Ikundes Ikundes Super attends je vérifie en même temps s'il n'y en a pas d'autres qui se sont fait bouffer Comment ça se fait qu'il n'y a que lui qui s'est fait manger Là il y a ce petit mot mais ça va après ça reprend en dessous Non c'est bon c'est bon voilà Alors je reprends la phrase 実は8月にオーストラリアへホームステイに行くんです ホームステイですか いいですね それで今友達と英語を勉強しているんですが なかなか上手にならないんです 先生もないし 英語で話すチャンスもないし 皆さん 会話の先生になっていただきませんか ? 先生に ? ちょっと 仕事が おひまなとき お茶でも お茶でも 飲みながら je vous expliquerai après pourquoi il y a ces petits points derrière ん シュチョも おいし もうすぐ 日本語の 試験も あるし そうですか すみません ok on va se le relire un peu plus tranquille j'essaie de déchiffrer en même temps c'est un peu compliqué je vais essayer de vous le refaire pour que ce soit un peu plus propre un peu plus compréhensible alors Amy bonjour bienvenue à toi merci pour ton follow installe-toi on est en train de déchiffrer un texte compliqué je découvre ce texte je dois le réviser シュチョも おいし shikenも あるし alors シュチョ c'est c'est le voyage d'affaires c'est le voyage d'affaires donc おいし ça veut dire que il y en a beaucoup donc il y a beaucoup de voyages d'affaires shikenも あるし shiken c'est le travail les exercices ある c'est le verbe être avoir donc il y a des exercices donc là grosso modo le titre du texte c'est il y a il y a beaucoup j'ai beaucoup de voyages d'affaires mais aussi beaucoup de travail beaucoup d'exercices à faire il y en a parlé tout à l'heure dans le texte c'est dans cette partie ici nihongo no shiken mo arushi donc c'est ces exercices ces devoirs pas de les devoirs parce que les devoirs c'est shukodai c'est les exercices de japonais il y en a aussi beaucoup visiblement comment je peux effacer non ah punaise j'ai foiré ma gomme c'est bon ok alors reprenons chaque phrase mirasan chotto onegai ga arun desu ga alors chotto onegai ga arun desu ga c'est une expression pour j'aurais besoin d'un petit service j'ai besoin de vous demander quelque chose ok réponse simple nan desu ga nan desu ga je pense que même quelqu'un qui ne pratique pas le japonais l'a déjà entendu dans un manga ou quoi que ce soit pas besoin de le traduire donc voilà ah shiken c'est les examens ah les examens merci tokatsu arigato gozaimasu comment vas-tu l'ami j'espère que tu vas bien je décortique ce petit texte petit texte intéressant c'est pour je sais pas si tu étais là depuis le début du live je le redis quand même c'est par rapport aux exercices que j'ai fait ce week-end que j'ai posté sur le discord où il y avait Atama Gawarui qui t'a beaucoup fait rire j'en ai parlé à ma prof aussi elle a beaucoup rigolé j'ai pas donné contexte j'ai dit ah il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi parce que j'ai écrit ça elle a explosé de rire je suis bon ok d'accord c'était vraiment une belle connerie que j'ai marqué ah ouais je suis con j'ai de la fièvre elle était magique cette phrase c'était assez magique c'était assez magique alors la troisième phrase jitsu wa achigatsu ni osu to osu non c'est osu toralia c'est dur à dire ça fait mal à la mâchoire australia et omste ni ikundes alors jitsu wa jitsu wa c'est en fait en fait en fait achigatsu c'est le huitième mois en japonais il n'y a pas des ça j'attendais avec impatience comment on dit les mois en japonais parce que je connaissais un petit peu les jours de la semaine agetsu yobi kayobi etc tu te dis wa putain les mois ça doit être trop sympa bah non en fait les mois c'est tout con c'est tu prends tu fais le chiffre le 1 et tu rajoutes la lune derrière ichigatsu janvier nigatsu évrier sangatsu mars etc 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 ah oui c'était très drôle merci pour le VIP avec plaisir avec plaisir c'est avec plaisir que c'est moi qui te remercie plutôt aucun problème aucun problème c'est le petit cadeau que je peux faire aux personnes régulières et qui font vivre qui font vivre ce live régulièrement donc c'est c'est la moindre des choses je peux pas vous remercier autrement à part vous partager ce magnifique petit thé genmaicha je vais faire gaffe de pas en foutre partout alors jitsu wa donc en fait achigatsu ni australia et homestay ni ikundes alors vous vous souvenez on avait vu cette forme là merde je suis en gomme on avait vu cette forme là nanana ni avec le verbe ikimasu juste derrière aller pour faire quelque chose donc là on a le verbe aller je vais pour faire quoi donc là c'est quoi c'est faire du homestay pas du homestay pour faire un séjour dans une famille en australie au mois d'août en fait je vais en australie au mois d'août faire un séjour familial là on a ikundes la forme endes elle est là pour pour apporter une explication à la question qui est posée ici c'est une manière de justifier de justifier ce qui va se passer quoi en fait ce qui se passe pour mettre le bout qui s'est effacé ikundes ça il y avait un autre système pour les mois avant mais à part décembre qu'on voit dans les haïkus c'est plus utilisé d'accord d'accord je connaissais pas je sais pas j'ai jamais cherché d'ailleurs c'est quoi en fait j'ai jamais cherché j'ai jamais cherché donc j'ai vu ça j'ai dit tiens bon bah c'est comme ça tristesse c'est comme ça remarque ça fait un truc simple à apprendre parce que les jours du mois à apprendre c'est pas quand tu veux dire le premier jour du mois tu dis non non ah ça y est je les confonds oui c'est ça allez revenons à notre texte je m'embrouille alors qu'est-ce qu'il répond un séjour dans une famille c'est bien c'est sympa alors le fait de mettre ne derrière c'est qu'on cherche on cherche l'approbation de la personne on lui dit ah mais tu fais un séjour familial c'est pas mal et la personne répond et et pour valider bah oui oui effectivement il manque les petits points ils ont été effacés de ce fait de ce fait on l'avait vu avec Anki il me semble hier de ce fait et après derrière on a une conséquence donc de ce fait je vous efface les petits traits ima tomodachi to tomodachi c'est ami ima c'est actuellement en ce moment maintenant et tomodachi to to c'est pour marquer pour dire avec donc en ce moment avec des amis ego alors si je vous écris ça vous savez que c'est le japon nihon et je rajoute ça go c'est la langue la langue japonaise le dialecte japonais donc nihon go pareil pour la France fu lan su c'est la France pour dire la langue française on rajoute ce kanji le kanji go pour la langue fulansu go la langue française et là on a ego ego que je triche je regarde un petit peu le kanji comment le refaire hop attends vas-y vas-y de tête de tête de tête de tête de tête il me semble que c'est ça ego c'est la langue anglaise vous prenez ce kanji ici et vous lui collez le nom du pays et ça vous donne la langue du pays en question ok alors ego ego et j'étudie l'anglais et là on a la forme teiru donc on a pour habitude d'étudier l'anglais le point qu'on a vu dans la leçon et là on a la forme ndes ga ndes donc on vient de le voir juste au-dessus c'est pour justifier pour apporter une explication et on finit avec la particule ga la particule ga c'est c'est un peu c'est presque comme nez on va dire c'est un peu une invitation en fait à la personne avec qui tu parles de reprendre ce que tu es en train de dire et de répondre à ça il y a un sous-entendu ben en fait avec un ami on est en train d'apprendre l'anglais et ah c'est pas mal réponse eh ah oui je vois non putain qu'est-ce que j'ai raconté moi je lis trop vite attends je vais tout effacer ça c'est mon problème des fois je lis trop vite je fais la dyslexie des yeux japonaises et je vais trop vite ça pour moi c'est compliqué à dire compliqué à dire c'est pas des sons que j'ai l'habitude de voir c'est une nouvelle variante beaucoup de n n d'enchaînement comme ça et ça me bloque un peu nakanaka jozo ni naranai desu nakanaka il me semble que c'est vraiment c'est pour induire avec une négation vraiment pas je vais vérifier je vais voir si ça fait partie des mots de vocabulaire sinon on va jeter un coup d'oeil sur ah bah attends imiwa nakanaka très considérablement facilement aisément relativement assez ok d'accord donc c'est pour dire très vraiment ok donc là on a vraiment doué et là on a le verbe devenir mais à la forme négative on a naranai desu ça c'est narimasu oui c'est ça c'est narimasu c'est devenir naranai desu donc elle se justifie elle se justifie elle dit on est vraiment pas doué on ne devient vraiment pas doué donc elle sous-entendu qu'elle aimerait devenir plus doué mais ils ne font pas de progrès quoi en fait nakanaka jozo ni naranai desu sensé mo nai shi ego de hanasu chansu mo nai shi donc là on retrouve les formes shi fameuses formes shi qui m'ont planté complètement ce week-end juste là juste là donc on avait vu que pour former la forme la forme shi pour pouvoir enchaîner plusieurs choses avec shi il faut la partie avant que le verbe a la forme neutre et surtout il faut mot et c'était ça mon problème c'est que à chaque fois j'utilisais mot comme si ça voulait dire aussi et en français quand tu dis monsieur Myler il est intelligent il sait compter jusqu'à 2 millions mais aussi il a de grands bras voilà ni que ni tête aussi on le place à la fin on le place en dernier tu vois j'ai fait 3 3 qualités la troisième qualité j'ai mis aussi il a de grands bras bah là on voit que ce mot ce aussi on le place direct direct au début itokatsu si tu es là fais moi juste un ping parce que j'ai une réponse à te donner à une question qu'on s'est posée l'autre jour je viens d'y penser attendons je bois un petit thé j'avais pas vu ton message il revient souvent dans les tests de kanji parce que la lecture est très piégeuse ah c'est bien ça c'est la seule raison pour laquelle je le connais en vrai ok hey coucou noho ga tu te souviens j'avais fait des révisions sur les comparatifs et tout et après on disait dochira ga suki desu et tout et on répondait par danse noho ga suki desu je préfère la danse et j'ai posé la question à ma prof par rapport à ho est-ce que c'était direction etc et effectivement c'est c'est ce que tu disais aussi c'est oui ma préférence va dans cette direction donc je préfère aller vers ça donc c'est bien le ho de direction c'est ce qu'elle m'a dit c'est ce qu'elle m'a dit hier tu t'en souviens bah voilà super super bah voilà on avait cette ce point de doute là où je disais tiens c'est peut-être ça toi aussi tu me disais ah ouais c'est pas impossible que ce soit ça bah écoute ma prof me le confirme c'était bien le ho de direction voilà voilà du coup j'en étais où moi déjà ah oui c'était là avec tous ces mots et ces chi donc nai c'est le verbe imas négatif neutre avec chi nous n'avons pas de prof ego donc la langue anglaise des particules de moyen suivi du verbe parler donc parler en anglais chance la chance donc la chance de pouvoir parler en anglais donc la possibilité de parler en anglais mo nai chi donc vous vous souvenez qu'on a dit que chi pouvait être décidément on pouvait l'enchaîner seulement lorsqu'on lorsqu'on énumérait quelque chose qui était similaire donc si on énumère des qualités on va énumérer que des qualités là on énumère quelque chose de négatif sensei mo nai chi ego de anasu chansu mo nai chi donc du coup là on peut utiliser ça donc en plus on n'a pas la possibilité non nai c'est c'est aru donc c'est arimasu donc c'est il n'y a pas à voir on n'a pas la possibilité on n'a pas la chance de pouvoir parler en anglais en plus on n'a pas de professeur l'opportunité ouais l'opportunité exactement otokatsu l'opportunité donc on n'a pas l'opportunité de parler en anglais bla 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 donc là cela monte un petit peu super intéressante les deux parties alors kaiwa kaiwa c'est un mot de vocabulaire qu'on a vu cette semaine qu'on a vu dans cette leçon kaiwa c'est la conversation sensei donc c'est professeur donc vous vous souvenez quand on a le no ça vous permet de faire le possessif le truc de quelque chose etc donc là c'est on prend à l'envers comme en anglais donc le professeur de conversation kaiwa no sensei ni narimasu devenir quelque chose de donc devenez professeur de de conversation nate itadake masenka alors te itadake masenka c'est exactement la même chose que te kudasai mais c'est juste une forme beaucoup plus polie et du coup si elle voulait dire ça d'une manière très polie d'une manière c'est normal on va dire ça aurait pu être kaiwa no sensei ni nate kudasai devenez professeur s'il vous plaît ça vous intéresse là itadake masenka c'est pour insister encore plus sur le côté polie le côté demande message de Emi na attend inai et nai je comprends pas pourquoi iru serait sous deux formes différentes il sert à quoi ah oui tout à fait alors alors ici on a attend j'ai pas mis le bon stylo ici on a imas et là on a arimas et c'est exactement le même verbe sauf que imas c'est pour les animés les êtres humains et arimas c'est pour pour les choses les inanimés ah iru ah oui c'est bon super voilà c'est bon voilà tu viens de comprendre ben voilà super ben t'as eu ta réponse en même temps je te l'ai quand même donné en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris donc visiblement on a compris tous les deux comme ça dans ce même sens c'est bon on est bon je pense on est bon je vous rappelle que c'est des révisions que je vous donne c'est pas même si je sais qu'on me l'a dit plusieurs fois ah super tu parles bien t'expliques bien les choses ouais j'explique bien enfin je m'explique les choses je m'explique les choses à moi-même je me fais des révisions donc des fois il y a peut-être des grosses conneries que je dis bon il y en a quelques-uns qui veillent au grain si vous suivez mon regard vers le petit diamant rose mais des fois ça m'arrive de dire des bêtises et quelques lives plus tard au fait vous vous souvenez on a discuté de ça pendant deux heures l'autre jour ouais bah vous pouvez tout oublier on passe à autre chose voilà la bonne réponse ça arrive c'est comme ça qu'on apprend j'adore cette chanson ah là 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 le tout début de Wind Waker ah le tout début de Wind Waker ça me fait encore plus de l'émotion parce que j'ai eu la chance d'aller deux fois au concert de Zelda et deux fois je l'ai vu en live joué par un orchestre immense c'est incroyable c'est incroyable les amis incroyable incroyable si vous avez l'occasion de le faire le jour où ce putain de covid ne sera plus là faites le faites le concert de Zelda c'est incroyable incroyable allez avec cette super musique comme ça juste traduction PLS quoi ? ok donc étonnement professeur quoi ? moi prof ? il y avait un truc marqué sur le bouquin par rapport à ça qu'est-ce qu'il disait ? ah oui et bien voyons voilà et bien attends le travail tu sais tac 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 et là en fait elle le coupe elle le coupe elle le coupe elle lui dit direct ohima na toki ohima na toki ohima na toki c'est être libre c'est un na adjectif donc quand on dit pendant ton temps libre au moment où vous avez un moment de libre donc on a toki donc du coup on ne met pas no on ne fait pas hi ma no toki avec un na adjectif le no n'existe pas c'est on place na donc le temps libre le temps libre effacer tout ça donc ohima na toki donc en plus elle rajoute même la particule le o devant pour le temps honorifique donc on est dans du super méga méga poli je te fais la demande dans les règles de l'art en mode ultra poli ohima na toki ocha demo no minagara alors ohima na toki donc on a vu ça ocha demo donc ocha le t no minagara donc en buvant en même temps un thé pourquoi demo ça particule attend pourquoi demo alors dé c'est mais en buvant même en mais en même temps qu'on boira un thé non c'est pas mais c'est les deux particules c'est la particule dé c'est la particule mot mais aussi en buvant un thé même en buvant un thé hum on va se le souligner en jaune on va se le mettre de côté et on va voir ce que ça donne sur la traduction parce que j'ai le bouquin avec la traduction je le regarde pas je le regarde pas je triche pas ah c'est le regarder après enfin je te triche pas en fait on s'en fout si je triche ou pas le but c'est d'apprendre donc si si je vais prendre le bouquin ah je connais tout ça sert à rien en buvant par exemple en buvant du thé ou autre chose ah démo c'est dans ce sens là c'est par exemple ah en buvant un thé salut 3615 tu tombes à pic tu tombes à pic on parle de thé et je sais que tu aimes bien le hochawan 3615 c'est devenu amoureux de la dame qui fait l'énonciation du mot hochawan dans mon deck de de hanky c'est vrai que c'est assez rigolo on se l'est répété c'est devenu une blague entre lui et moi c'était dans un pendant un live dans les bas-fonds avec moins mille spectateurs on était juste lui et moi en fait tranquillou et on s'est tapé une barre là-dessus c'était bien marrant ça va très très bien 3615 ça va très bien je suis un peu un peu embêté j'ai encore de la poussière je crois que c'est ma barbe elle croche toutes ces petites poussières ça peut comme me gratter et je me prends un peu la tête avec du japonais mais j'ai bientôt fini t'inquiète on va passer aux échecs juste après parce que toi et moi on a quelque chose à régler donc la forme nagara en même temps de et vous voyez qu'on utilise le verbe voir le thé donc merci tokatsu par exemple en buvant du thé en buvant du thé mais sous-entendu qu'on va faire quelque chose derrière et on a vu tout à l'heure que quand on utilise le verbe 1 donc on a la base verbale la base masse du verbe ensuite on lui colle na ga la oh pavre qu'est-ce que j'ai foutu moi on lui colle nagara et ensuite on a le verbe 2 c'est le verbe numéro 2 qui est l'action principale de la phrase donc là on a bien ochademo nominagara vous voyez où elle veut en venir on va parler anglais en buvant du thé hein on va en parler on va parler du thé donc ça insiste un peu mais ça insiste gentiment ça insiste gentiment c'est quasi le titre en fait de notre texte donc en fait shucho 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 voilà il y a un petit tsoug en dessous là il faut bien marquer le shucho et on allonge le yo à la fin parce qu'on a le petit u à la fin donc shucho c'est le voyage d'affaires shucho mo o ishi j'ai beaucoup de voyages d'affaires et en plus mosugu nihongo no shiken mo arushi ah je comprends mieux ma phrase avec ce que tu m'as dit par rapport à shiken itokatsu nihongo donc c'est la langue japonaise shiken c'est l'examen de japonais et mosugu c'est prochainement bientôt là c'est prochain là et on a le verbe arimasu à la forme neutre suivie de shi pour dire que on enchaîne plusieurs choses donc shucho mo o ishi mosugu nihongo no shiken mo arushi en fait j'ai beaucoup de voyages d'affaires mais aussi prochainement un examen de japonais on laisse la phrase en suspens et là la personne répond derrière so desu ka ah bon et mirasan termine par somimasen il s'excuse de ne pas pouvoir répondre positivement à sa requête bon bah super c'est pas mal ce petit texte très honnêtement je pensais que ça allait être beaucoup plus galère que ça je pensais que ça allait être beaucoup plus galère que ça alors je vais quand même prendre le bouquin français du minano nihongo et juste lire en français je vais vous lire phrase à phrase et je veux juste voir par rapport à la traduction qui est faite la traduction officielle si je puis dire de ça c'est parti je commence direct je commence par le titre j'ai pas mal de voyages d'affaires et j'ai un examen ah voilà chucho mo oishi shiken mo arushi ok mirasan chotto onegai ga arun desu ga monsieur mailer j'ai un service à vous demander nandesuka oui de quoi s'agit-il jitsu wa achi gatsu ni australia e omisute ni ikundes c'est que je vais partir faire un séjour en famille en australie au mois d'août un séjour en famille en australie alors séjour en famille homestay c'est un séjour dans une famille ou c'est un séjour avec ta famille pour moi homestay c'est un séjour dans une famille ah oui je pense que c'est ça un séjour en famille d'accord c'est pas avec sa famille c'est dans une un séjour en famille mirasan il répond c'est la quatrième ligne home stay desu ka ii desu ne un séjour en famille c'est bien hum une grosse phrase là donc du coup j'ai du mal à progresser ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que j'arrive pas à je deviens pas doué en fait mais grosso modo voilà pour une traduction plus propre nakanaka joso ni nara nain desu c'est j'ai du mal à progresser c'est ce qu'il dit comme je n'ai pas de professeur et je n'ai pas d'occasion de parler en anglais monsieur Myler ne pourriez-vous ne pourriez-vous pas devenir mon professeur de conversation oui c'est ça après c'est bon monsieur Myler la réponse eh sensei ni chiotto chigoto ga moi votre professeur je suis assez pris par mon travail et la réponse de Sachiko c'est ohima na toki ocha demo no minagara quand vous avez le temps devant une tasse de thé par exemple par exemple excellent hitokatsu incroyable incroyable merci beaucoup du coup je vais même pas chercher dans le dictionnaire je vais même pas chercher ailleurs c'est incroyable ok demo tu rajoutes ça c'est pas que mais c'est aussi par exemple pourquoi pas et pourquoi pas ocha ah non tatoeba ça aurait été en début de phrase tatoeba ocha ok d'accord mira-san du coup j'ai pas mal de voyages d'affaires et j'ai bientôt un examen de japonais ah je vois super impeccable impeccable bon bah super du coup tu vois je suis content parce que j'ai revu ce texte je pense que ça va me ça va me travailler un peu dans la tête et surtout je vais me souvenir je vais me souvenir clairement de cette partie là du texte du titre pardon super intéressant la partie démo aussi très très intéressante après le reste le reste ah oui 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 since super super ça c'est des super phrases pour moi je pense que je vais bien me les répéter histoire de me les imprimer j'aime bien avoir des phrases exemples ces phrases exemples j'en ai quelques-unes j'ai quelques adjectifs exemples par exemple j'utilise énormément l'adjectif et du coup je me base sur cet adjectif pour conjuguer l'adjectif et quand j'ai un adjectif en i et que je n'arrive pas à le conjuguer je remplace cet adjectif par parce que je l'en souviens bien c'est ce kanji que j'adore c'est-à-dire réjouissant il y a une marque en France qui s'appelle Tanoshi aussi pour des produits japonais et j'adore ce kanji d'ailleurs c'est l'emblème de mon île Animal Crossing on n'y est jamais allé les amis on n'a jamais fait du Animal Crossing ensemble on ira faire ça un jour c'est mon chat qui miaule viens mon chat ça y est elle est perdue à stress ça arrive des fois c'est son âge donc du coup je me sers de ça je me sers de Tanoshi pour conjuguer des i adjectifs mais aussi ces phrases là je pense que ça va bien m'aider parce que si tu mets Tatoeba au début c'est par exemple en buvant du thé sous-entendu en faisant autre chose ici c'est en buvant du thé par exemple oui oui je vois ce que tu veux dire oui et en plus Tatoeba se met au début de la phrase on peut pas mettre Ocha Tatoeba no Minagara ça ferait très étrange ça ferait pas juste du tout en fait pas juste du tout bon parfait parfait c'est ça que je voulais voir c'est ça que je voulais voir avec vous partager parce que c'est bien Twitch ça me force à dire ça me force à parler et mon gros problème que j'avais avant c'est beaucoup de révisions je l'ai passé dans le silence tu vois un exemple typique c'est ce genre de texte là bah ce texte là je vais le lire et à part entendre la musique de Mario Sunshine c'est tout ce qui va se passer dans ma pièce donc là c'est cool de pouvoir vous partager tout ça et c'est cool pour moi ça me fait avancer et en plus on a un super chat qui répond à plein de questions et qui est super cool ici c'est un peu comme Toka ok mais vu le niveau de politesse des manuels que tu utilises je pense pas que tu connaisses non pas du tout pas du tout Toka je vois pas ce que c'est c'est quoi c'est comme c'est comme des mots mais en version plus neutre voire tutoiement oui mon chat vient d'arriver je voilà bonjour les amis bonjour les takoyaki c'est Ketesh oui mon chat est une reine Goaould plus familier oui d'accord c'est donc plus familier de de démo pas de Tatoeba ou de Tatoeba juste que je suis sûr d'avoir bien saisi le truc impec en attendant que tu me répondes oui il est là il est là 3615 t'es là t'es dans le coin il est déjà ah il est déjà dans le vocal incroyable incroyable attends je vais me mettre le setup voilà les amis on va conclure la partie japonais voilà les amis pour les révisions de japonais aujourd'hui on y a passé on y a passé une heure quand même on y a passé une heure à revoir les leçons à revoir ça je vais me refaire quelques exercices et et puis pour la semaine prochaine je vais vous concocter quelques quelques révisions on va se concocter un petit programme de révisions et puis je vais voir aussi avec quelques copains sur le discord si jamais il y a besoin de faire une session de révision particulière du coup pour moi ça me donne un prétexte pour réviser certaines choses que je n'aurais pas forcément l'idée de réviser de démo ah oui d'accord ok 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 tu leur dis comme ça tu veux boire du thé voilà c'est sous-entendu ouais j'ai ça mais tu peux me proposer autre chose je peux te proposer autre chose je vois arigato totemo arigato des amis DEá SO Zhivivus NEXT NEXT NOT NEXT 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 Sous-titrage ST' 501